C'est un adversaire, mais pas mal non plus, Fabrice Poriang. C'est un adversaire qui a excellé sur toutes les formes de boxe, le style, le kickboxing, le boxe français, le boxe anglaise, d'ailleurs le speaker de la soirée de JP, pour le présenter, écoutez bien. Et c'est Monsieur Lavalli dans le coin ? Exactement, Louis Lavalli, c'est ça. Oui, il s'est occupé de Myriam Lamar, il s'est même occupé de Cyril Abidid, Jérôme Levaner, Fabrice Poriang, on va partir pour la première reprise. Donc là, nous sommes dans les règles du K1 Rules, alors bien évidemment, il n'y aura pas de coude hier, il n'y aura pas de tout coude. Voilà, les dernières recommandations de l'arbitre, ce regard d'Axel Keita, Mamoudou, ça s'annonce chaud, comme de la braise. On aime ça, nous, Yoann Fombo. Ah, voilà. Quand ça envoie quand même du jour, hein, franchement. Ah, quand ça claque. C'est la dernière rencontre de cette soirée, en tout cas, on s'est bien régalé depuis le premier coup de gongue, hein, Yoann, vraiment. C'est une belle soirée. Bravo à tous les boxeurs qui nous ont fait de cette soirée, et aux acteurs, bien évidemment, qui nous ont permis d'assister à une très très belle réunion. C'est parti, première reprise. Poriang, il a les gonds bleus. Axel Keita, les gonds blancs. Et là, regardez, cette souplesse de jambes. Waouh ! Tout de suite, dans le but du sujet, Yoann. Ah oui, ça s'emporte. On dirait presque des mi-lourds. Hein ? Bam ! Comment ça se passe bien, là, au niveau des jambes ? Waouh ! Ouf ! Attention, hein, attention, parce que lui, Poriang, il fait rarement dans la dentaise. Allez, c'est large, si ça arrive. Il est venu avec toute la panoplie du marchand de sable. C'est ça, exactement. Oh, tentative. Oh là là, oh là là, oh là là. Il a envie d'y aller au charbon, lui, au contact. Axel Keita, mais il va être servi avec Fabrice Oryong. Il faut que ça part de loin. Attention, coup de genou d'Oryong. C'est un peu décousu. Ouf ! Mais quelle dextérité dans les techniques de jambes. Oh, attention, il a touché, là. Ouais. Il n'a pas fini un peu les genoux, Oryong ? Ah, j'ai l'impression. C'est pas très orthodoxe, mais par contre, efficace quand même. Ouais, il a vraiment bien les jambes. Il y a de la technique. Il essaye un petit peu d'envoyer de... Axel Keita, hein. Il essaye de perturber Fabrice Oryong, mais ça n'a peut-être pas fonctionné. Il essaye de perturber Fabrice Oryong, mais ça n'a pas fini un petit peu. Je vais le prendre récupérer. Et faire partie. Oh, le coup qu'on est toujours dans la... Pierre, reprise. Ça frappe, là, avec le mid-air. Ça rentre bien, le kick. Il va aller bien les autres de frappe, Oryong. C'est bien ce que fait pour le moment le Français. Fabrice Oryong qui... Qui est en train de casser la... La marche en avant de... Axel Keita. Et c'est la fin du premier round. Exactement. On appelle Mamoudou. C'est pas grave. Mamoudou, ouais. Mamoudou qui est tellement incisif. Il a une boxe atypique. Ça part de partout. On ne sait pas comment ça arrive, ni ce qui va se passer. C'est difficile de lire sa boxe. Alors, c'est le furtif qu'on a vu. C'est le 7-3. On a bien failli contrer et surprendre plutôt. D'ailleurs, Oryong. Et donc, Fabrice, il faut qu'il travaille. Il ne faut pas qu'il laisse... Il ne faut pas qu'il laisse Mamoudou incisif comme ça. Quel passionné, celui-là, Valé. C'est incroyable. Il est toujours là. Il est bis, c'est con, Aloui. Il me fait penser à mon professeur. Ouais ? Ouais. Et puis, il foute, quoi. On va attaquer la deuxième reprise de cette rencontre de K1 Rules. Nous sommes dans la catégorie des moins de 4-11 kilos. Nous avons dans le coin bleu, Mamoudou Axel Keita. Ouais, mais ça se trouve, c'est celui qui a des gorgueux, donc qui est Fabrice Oryong. Ouais, oh là 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 là. Allez, il garde bien l'hermétique. Oryong. Il n'a pas vraiment de joie, parce que ça part loin, ça part fort et vite. Donc, il faut bien se protéger le visage. Il faut bien lever les mains. Oh, c'est le pied qui est à l'intérieur. Il frappe avec sa jambe arrière, il fera très très fort. Encore une fois, le coup de coquille. On a essayé de le récupérer, bien évidemment. Peut-être va-t-il être averti, Axel Keita, Mamoudou, on ne sait pas. En tout cas, là, il a du mal à se relever quand même, faire des souriongues. Et oui, là, on a essayé de quitter deux fois, ça va, c'est pas petit peu de fou. Un peu en tenais, hein, voyons, c'est pas le genre à faire du cinéma. Mais on ne sait jamais faire un coup comme ça. Mais bon. Allez, on reprend. Ouais. Ça va s'accélérer, là. Ouais. Je sens que ça va s'accélérer. Faut, hein. Bon, là, c'est un travail au bout de l'intérieur. Ça, c'est bien. Il sort que sa jambe gauche. Mais là, ça en fait, on n'en a pas sûr. Parce que c'est vrai, il est gaucher. Et là, c'est super, cette gauche. Waouh. Oh, il fallait prévenir quand même. Oh, cette gauche. Il y a une directe écrochée, là. Ah, bleu, high kick. Oh, encore une fois, il y a en gauche. La droite derrière. Oh, là, oh, là, oh, là. Il n'est pas bien, il n'est pas bien du tout. C'est celle qui est à repartir. Il ne faut pas le renvoyer. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Voilà, maintenant, il faut prendre son temps, Fabrice. Il ne manque pas grand-chose. Bam, bam, à l'heure d'envoi. L'hupercute, le crochet. Il faut sauter. Ah, il faut qu'il s'accroche. Mais c'est plus où il habite, là, Axel Quetta. C'est dur, c'est dur. Le turc intérieur, le crochet du droit, la gauche, le high kick. Allez, il faut accélérer, Fabrice Orian, que c'est super ce que fait pour le moment. Le français, bam, le high kick. Encore une fois, la gauche. Je peux vous dire que quand on prend une gauche de 91 kg en pleine bouche, ça fait mal. Ah, c'est clair, ça stoppe. Il n'est pas bien, là. Non. Je ne sais pas s'il va repartir. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Non, ce n'est pas une bonne idée. Il faut arrêter. Oui, on n'est peut-être pas tord, Johan. Parce que là, il ne montre pas grand-chose pour le knock-out. Oui, et puis il a pris beaucoup de coups durs. Ça sentait quand même. On est d'accord. Et là, il n'est plus. Oh, le high kick. Ça y est, là, je pense qu'on va arrêter. Le combat, il n'y a pas rien à faire. Ça y est, on arrête le combat. Victoire par KO pour Fabrice Torion. Belle démonstration de force, Johan. Il y a eu un retournement. Enfin, il menait le combat. On revoit d'ailleurs cette accélération de Fabrice Torion. C'est cette gauche et la droite derrière, en fait. Il y a eu la gauche et le crochet du droit. Oui, c'est ça. Il y a eu le direct et le crochet. Le short high kick. Boom ! Encore une fois, la gauche. Et là, la baisse est dite, bien évidemment, à les décisions. C'est ce que vous avez le cœur de ce combat. Oh, bravo. À la deuxième emprise par Genève Pogoncheux, Fabrice Torion. Eh bien, écoutez, belle victoire de Fabrice Torion. Moi, je dirais plutôt par KO technique ou plutôt par arrêt de l'arbitre. Oui, on dit KO technique. Dans la deuxième emprise. Écoutez, Johan, on a passé un très, très bon rang. J'espère qu'on va se retrouver très, très vite. J'espère aussi que c'est un plaisir. Restez fidèles à Combat Sport et on vous dit salut, à bientôt. À bientôt. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça.